accès, les requêtes SQL, partie sur les requêtes imbriquées avec la clause having. Prenons comme exemple le fait que l'on souhaite afficher la masse salariale des départements avec leur numéro qui excède la masse salariale du département 10. Donc en gros, quels sont les départements qui ont une masse salariale supérieure à la celle du département 10 ? Alors pour faire cela, on va afficher une requête, créer création de requête, on ferme SQL, et là on va demander d'afficher les numéros de département, select Nodep, virgule, sum de sala, ça, ça va m'afficher les numéros de département avec la masse salariale, from t employé, group by Nodep, voilà, si j'affiche ça, je vais afficher la masse salariale de chaque département. Ce que je voudrais, c'est afficher la masse salariale des départements qui ont plus que 7 625 euros, c'est-à-dire ne pas afficher le 20, mais afficher le 30 et afficher le 40. Donc pour faire cela, on va retourner en mode SQL, voilà, et on va rajouter une clause having pour limiter l'affichage à la masse salariale supérieure à celle du département 10. Donc nous allons juste rajouter ici un having, sum de sala, qui ont une masse salariale supérieure à celle du département 10, donc sum de sala supérieure à, ouvrez la parenthèse, select sum de sala, from t employé, where Nodep égale 10. Je le mets entre guillemets car c'était du texte court dans cette requête. Donc la sous-requête affiche la masse salariale du département 10 et je demande ici d'afficher le numéro d'appartement et la masse salariale pour les départements qui ont une masse salariale supérieure à celle dont on a trouvé, c'est-à-dire à celle du département 10. 6. En affichant le résultat, nous trouvons bien que le département 30 et le département 40. Nous allons enregistrer cette requête sous le nom de r underscore i 0 7. Non, 6. Donc r underscore i 0 6. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada